Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Prof Coudère. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de corriger un sujet du CAPES externe. Alors, comme on change, c'est une épreuve du sujet zéro, c'est l'épreuve didactique pinaire appliquée. Donc, je vous laisse aller regarder la vidéo, etc. Si ça vous plaît, la façon dont je parle, etc., n'hésitez pas à aller voir en description, je vous donne bien des liens vers autre chose. Si vous voulez que je corrige d'autres parties, éventuellement, vous pouvez toujours mettre en commentaire. Des fois que j'ai du temps, je pourrais, du coup, commencer par ce qui vous intéresse. Et aussi, sachez que je prépare des candidats tous les ans au CAPES. Donc, si ça vous intéresse d'être préparé au CAPES avec mes vidéos, tout ce que je fais, etc., et que vous aimez bien ma façon de présenter les choses, que ce soit CAPES interne, CAPES interne, CAPEP, etc., tout ce qui va être les concours pour devenir enseignant. Et ce n'est pas non plus à aller regarder en description, je vous explique comment me contacter pour qu'on puisse voir, si ça vous intéresse, de travailler avec moi. Les épreuves de CAPES externe ont changé cette année. C'est-à-dire qu'on a plus de deux épreuves qu'on a avant. On a toujours deux épreuves. On a une épreuve disciplinaire avec une partie physique, une partie chimie, et une épreuve disciplinaire appliquée avec de la physique et de la chimie aussi. Et donc là, on est sur l'épreuve disciplinaire appliquée. Sur l'épreuve disciplinaire appliquée, on va vous demander de construire des séquences, de poser des regards sur des activités élèves, ce genre de choses. Donc, la science s'arrête un peu, si vous voulez, au niveau terminal. On est vraiment plutôt sur une épreuve pédagogique plutôt didactique, en fait, sur comment vous voyez l'enseignement des sciences et pas juste les sciences. Parce que pour enseigner les sciences, il faut maîtriser les sciences et maîtriser l'enseignement. Donc là, on est plutôt sur la partie enseignement. Avant de partir sur le corrigé du sujet, on va regarder un petit peu et faire une partie stratégie. Donc, c'est une épreuve, c'est écrit, qui dure 5 heures. Et on voit le sujet zéro qu'on a. Donc ça, c'est le sujet zéro, puisqu'on n'a pas encore les nouvelles épreuves. On voit qu'il y a 5 parties. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Comme tous les concours, le but, ce n'est pas forcément de tout faire, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que le sujet est forcément trop long. Ça, c'est vraiment, vraiment très important de voir que ce n'est pas un examen. Si vous n'avez passé que des examens dans votre vie, ce qui est très probable, c'est peut-être le premier concours que vous passez. Le but d'un concours, ce n'est pas de réussir l'épreuve, c'est de faire mieux que les autres. Et c'est en fait assez différent. Notamment, les sujets sont construits de façon différente. Les sujets sont trop longs pour être sûr que même les meilleurs candidats ne fassent pas tout. Donc, le but, c'est de faire ce que vous savez faire le mieux possible. Donc là, on voit qu'il y a 5 parties, ce qui veut dire 1 heure par partie. Sachant qu'on voit déjà qu'il y a des annexes. On sent qu'il va y avoir beaucoup de documents, il y a 35 pages. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur 4, sauf si vraiment vous êtes au point sur tout, etc., etc. Mais déjà, si vous arrivez à en faire 4, prendre du temps pour en faire 4, c'est déjà pas mal. Ça vous fait quoi ? 1h20, 1h15 par partie. Ça vous permet de ne pas passer du temps sur la partie que vous maîtrisez le moins. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire les 4 premières, c'est de faire les 4 que vous maîtrisez le mieux. Vous commencez toujours par la partie que vous maîtrisez le mieux. Donc, ça vaut le coup d'aller regarder, déjà, d'aller scanner le sujet. Donc là, on nous donne ce que c'est l'analogie en physique chimie. Je ne sais pas ce que c'est l'analogie en physique chimie. Étude d'une chute libre avec un smartphone. Ça, je vois que c'est la spécialité terminale. Étude de la solubilité du dioxygène de carbone dans l'eau. Là, ça peut être plein de choses. Ça peut être du niveau collège au niveau premier. Étude de l'acidité comparée d'un jus de citron vert, d'un jus de citron jaune. Donc là, on est sur la spécialité de terminale, l'étermination de la masse de Jupiter, spécialité de terminale. Souvent, il y a une surprenantation de la terminale dans les sujets de CAPES. Donc, ça, c'est assez courant. Donc, voilà. Ça vaut le coup d'aller regarder et de commencer ce par quoi vous êtes au point. A noter qu'ici, c'est différent de l'autre épreuve où je vous conseille d'essayer d'aller toucher tout. Pourquoi ? Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de documents. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous lancez dans une nouvelle partie, il va falloir aller fouiller les documents, etc. Ça va vous prendre du temps. Donc, commencer une nouvelle partie, ça a une autre énergie d'activation, si on veut prendre des analogies de chimie. Donc, moi, il se trouve que je maîtrise à peu près tout, puisque j'enseigne depuis un bon moment déjà. Donc, je vais faire dans l'ordre. Mais la première étape, c'est de regarder déjà, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon ? Donc, normalement, si vous avez bien fait vos révisions en ne faisant pas ce qu'il faut. La partie 2, étude d'un chiffre direct avec un smartphone, vous êtes capable de la faire. Solubité du dioxyde de carbone dans l'eau aussi. Et détermination de l'acide comparé d'un jus de citron vert, du jus de citron jaune aussi. Détermination de la masse de Jupiter aussi. Donc, je vais peut-être commencer, moi, par l'analogie en physique-chimie. Oui, mais a priori, c'est peut-être celle qu'on ne fera pas ou celle qu'on fera en dernier. Alors, voilà. Alors, à noter qu'on voit, là, quand ils nous donnent les extraits de programme, on sait déjà à quel niveau on va être. Donc, on sait qu'on va avoir de la terminale et du cycle 4. Donc, pas de première, pas de seconde. Allons-y pour la partie 1. Alors, comme d'habitude, si vous connaissez mes, comment dire, mes corrections en vidéo, je n'ai pas regardé le sujet avant, je le découvre en même temps que vous. Ce qui permet de vous décrire comment je découvre le sujet. Donc, l'idée, c'est de le scanner. Donc, on va lire en diagonale. Il faut compter une minute, une minute, max, 30 secondes, une minute, pour lire cette page-là. Donc, l'analogie entre la décharge à conseillateur dans une résistance. Donc, là, mot-clé, circuit RC. Ah, et on peut écrire le brouillon en parallèle. Donc, circuit RC et la consommation cinétique d'un réactif lors d'une transformation chimique, on disait, par une loi de vitesse d'ordre 1. Cinétique, chimique. Qui relie les deux, c'est l'équatif d'ordre 1. Donc, dans les deux cas, on va avoir l'équatif d'ordre 1 avec une solution en exponentiel. Objectif, étudier d'analogie. Voilà, on va aller construire une activité. Ah, donc là, on va nous demander de faire une activité. On va voir quoi comme ressource ? On va nous expliquer ce que c'est qu'analogie. On a une activité sur le comportement capacitif. Donc, on a une activité sur le condensateur. Et une ébauche d'activité en terminale. Nous, probablement, on devra la modifier. Donc, au premier temps, on s'intéresse à la notion d'analogie. Cycle 4. Entre tension et courant. D'écrire quelques lits d'analogie. Et d'écrire les mythes scientifiques, elle part de l'analogie. Donc là, c'est ce que je vous dis. On est vraiment sur une partie, pas forcément... Alors, il y a beaucoup de littérature sur l'analogie en didactique. Probablement, là, on nous donne un document, on va l'interpréter, etc. Si vous avez... Alors, ça va dépendre. Si vous arrivez au CAPES et n'ayant pas vraiment travaillé, comme on vous donne les documents, ça ne va pas être une question intéressante à faire parce qu'elle va être, je pense, par peu de candidats. Et ça peut vous démarquer. Si vous avez travaillé votre CAPES et que vous êtes au point, notamment sur les autres parties, passez à la suite. Franchement, parce que ça va être des questions qui vont être trop chronophages et vous allez pouvoir gagner plus de points sur les autres. Dans le cas des circuits électriques, donc RC, une activité pour illustrer, OK, RC. Faire l'activité, l'analogie qui existe entre la décharge, une ébauche d'activité, d'analogie. Bon, donc c'est faire des activités sur l'analogie. On est parti pour aller regarder les documents. Donc, c'est parti pour l'analyse des documents pour la partie 1. Donc, l'extrait 1, voilà. Et lui, donc, c'est des acteurs que je ne connais pas. Didia Skaya, c'est une revue didactique. Ça date un peu, ça a 30 ans, l'article qu'on nous donne. Bon, c'est des notions de constructivisme, enfin voilà, d'organisation, etc. Bon, pourquoi pas. Ça nous parle de, voilà. Alors, pour moi, c'est assez facile à lire parce que c'est des domaines que je connais déjà. Si vous ne connaissez pas du tout, ça vous met plus de temps à lire. Mais l'idée, c'est déjà d'aller faire une première base. Activité. Alors, on voit qu'on a un microcontrôleur. Donc, deux feuilles d'aluminium. Ah oui, ils sont séparés par un film de polyéthylène. Oui, donc, on modélise un constateur. C'est rigolo comme activité. Donc là, c'est cool parce que c'est vraiment du niveau terminal. Ça, c'est vraiment une activité niveau terminal. Donc là, on arrive sur la troisième avec la cinétique chimique. Il faut être au point sur les équadifs pour cet exercice-là parce qu'il faut voir comment le taux et le taux cinétique sont en lien. Donc ça, vous voyez, on l'avait repéré dès le début. L'analogie, elle se base sur les équadifs. Donc, si vous n'êtes pas au point sur vos équadifs, c'est compliqué cette partie-là. Bon, donc c'est une activité assez classique de RC, une activité assez classique de cinétique chimique. Un exercice sur l'isomorphisme. Enfin, c'est un nom qu'ils donnent pour l'analogie. Question 1. Alors là, je vais le lire du coup dans le détail. On s'intéresse dans le premier temps à la notion d'analogie qu'on illustre dans le cycle d'apprentissage du cycle 4. Alors, à noter qu'on a, si vous vous rappelez, on a regardé les années d'annexe, on a le programme de cycle 4. Plus vous le connaissez, plus ça va vite. Moi, je le connais. C'est plus facile quand on a déjà enseigné. Donc, je ne vais pas aller chercher le... Enfin, j'irai chercher le BO que si j'en ai besoin. Il faut prêter de tension électrique correctrice. D'écrire en quelques lignes une analogie pouvant trahiser par un professeur pour introduire la loi d'additivité des intensités. On dégagera de cette description le domaine CID et le domaine de référence et la mise en correspondance telle que définit dans le document 1A. On est sur la loi d'additivité des tensions. D'additivité, donc loin des nœuds. Qu'on appelle au collège la loi d'additivité des intensités. Ce qui est une bêtise à mon avis. Mais bon, il se trouve que là, on est au CAPES donc on fait les bêtises qu'il nous demande de faire. On va aller chercher le fameux DOC. Alors, le raisonnement analogique apparaît pour résoudre un problème de données. Ensuite, se réfère à un autre problème qu'il connaît mieux. Il y a une mise en relation au domaine cible. Ça, c'est les mots qu'on nous demande de définir. Donc, le domaine cible, c'est le problème nouveau. Le domaine de référence, c'est le domaine connu. Alors, moi, ce n'est pas du tout mon formalisme. Enfin, ce n'est pas du tout mon modèle. Moi, je suis plus science cognitive que didactique. Mais on voit qu'il y a... Les logiques qui sont là, ce sont les mêmes que ce que moi, je vois. Ce que j'explique en science cognitive, c'est qu'il y a une transmission des schémas mentaux. En fait, les schémas mentaux se construisent et après, on peut les transférer d'un contexte à l'autre plutôt que de les reconstruire sous certaines conditions. Donc, le domaine de référence, il est connu. La mise en correspondance, c'est possible que si les deux domaines présentent des ressemblances, donc il faut que les deux aient des ressemblances, ressemblances, structures connues. A noter que les sciences cognitives nous disent que c'est plus la structure qui est importante que les ressemblances. Donc, ça, ça s'appelle un isomorphisme. D'accord ? Donc, il faut que le transfert des propriétés donne des informations, en sûr. Et un isomorphisme partiel peut entourer des risques d'erreur, surtout quand il y a des limites. Le problème du isomorphisme, c'est ça. Le problème de l'analogie, c'est ça. C'est que les domaines sont un peu différents et quand on sort de l'iso... On le voit très bien avec l'analogie pour l'atome, par exemple. Pendant longtemps, on a pris l'atome planétaire, c'est-à-dire qu'on imaginait l'atome comme étant le soleil noyau et les électrons qui tournaient autour. Ça pose des problèmes parce que les électrons ne tournent pas autour. Il y a vraiment une très grosse limite dans cette analogie qui, maintenant, n'est plus utilisée. Et donc... Ah, et du coup, le dernier terme, c'est la mise en correspondance. Alors, allons regarder la mise en correspondance. Ah, la mise en correspondance n'est possible. Ah, ils disent pas ce que c'est. Entre les deux, c'est la mise en correspondance. Donc, je pense que ce qu'on va nous donner, ce qu'on va dire, c'est quelles sont les ressemblances et les structures communes entre les deux. On va aller regarder la réponse un peu dans le détail, la question dans le détail. C'est rigolo parce qu'il y a une mise en correspondance, c'est pas défini dans le document 1A. Alors, la loi d'activité des tensions, donc la loi des nœuds, l'analogie qui est souvent utilisée en électricité, ça, normalement, vous l'avez vu, c'est l'analogie hydrodynamique, c'est-à-dire qu'on peut prendre de l'eau, en fait. On peut imaginer le courant électrique comme étant un courant d'eau. Aujourd'hui, c'est une analogie qui est quand même beaucoup sujette à polémique. Aujourd'hui, personnellement, moi, c'est une analogie que je n'utilise plus. Pourquoi ? Parce que, justement, l'isomorphisme est partiel. Il y a plein de choses qui changent, ce qui fait qu'une fois qu'on a mis cette analogie dans la tête des élèves, ils ont un modèle d'électricité qui, en fait, se construit de façon fausse. Par exemple, dans un circuit en dérivation, quand on branche plusieurs canaux, l'intensité dans la branche principale devient plus grande. Ce n'est pas forcément le cas en hydrodynamique. Il y a plein de limites, il y a beaucoup de littérature sur les limites de cette analogie. Donc, on va le faire parce que, manifestement, c'est ce qu'attend le jury, surtout que dans la question d'après, ils nous disent dégager les limites. Mais franchement, ce n'est pas joli comme question. Enfin, bref, voilà. De toute façon, on fait ce que je sais nous demande, que ce soit joli ou pas. Donc, j'utilise l'analogie hydrodynamique. Le courant électrique est mis en correspondance avec un courant d'eau. L'intensité, donc mise en correspondance avec le débit d'eau. Un petit schéma. Alors, l'analogie, elle marche mieux quand même quand on met sur un pseudo que sur des rivières. Ce qui est un autre problème de cette analogie, c'est qu'en fait, les élèves, ils ne savent pas comment ça marche, c'est un pseudo. Donc, tout ce qu'on a dit sur les limites, c'est ce qu'on va dire dans la question de dégager. Donc, vous voyez, il ne faut pas non plus écrire des tonnes. On est censé mettre une heure à faire ça. Moi, ça fait déjà 20 minutes que j'ai commencé. Après, je parle beaucoup, etc. Mais le but, c'est vraiment, on y va vite. Donc, allez à l'essentiel. N'écrivez pas des tartines. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, les limites scientifiques. Notamment, pas la peine de faire des phrases. Il faut faire quelque chose. Vous voyez, des petits schémas comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter. On peut rajouter un petit schéma plutôt que les phrases. Donc, d'abord, on nous demande les limites scientifiques. Donc, limites scientifiques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le problème, il arrive quand on met des branches en dérivation. En hydrodynamique. Quand on rajoute une branche, le débit dans la branche principale ne change pas. Alors qu'en électricité, quand on rajoute une branche, le débit dans la branche principale, enfin l'intensité, donc, augmente. Et c'est que moi, ça, j'ai vu rapidement parce que j'ai vu dessus, je me suis renseignée, etc. Quand j'étais au CAPES, je n'étais pas du tout au courant de ça. Ce que je vous conseille, c'est soit vous savez, vous dites, soit vous ne savez pas, vous ne dites rien, vous passez. Franchement, ne passez pas trop de temps sur cette question-là parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'il ne faut pas passer trop de temps. Par contre, les limites didactiques, elles sont assez simples. C'est que, c'est ce que je dis, les élèves ont en fait assez peu de connaissances implicites sur l'hydrodynamique, comment marchent les tuyaux, la notion de pression, etc. En fait, ils ont très peu de construction interne, donc en fait, l'analogie n'est pas très efficace. Alors, comment ils l'appellent ça, le document 1 ? Parce que moi, j'appelle ça les connaissances implicites, mais je ne crois pas que ce soit le vocabulaire, le savoir ancien. Ok. Et on passe vite fait à la deuxième partie. Il y a probablement peu de points là-dessus, donc il ne faut vraiment pas s'embêter. Répondre aux questions posées par l'activité. Cette synthèse sera la trace écrite, ainsi que les horizons, les avoirs, sur cette partie du programme. Et donc là, on trouve un peu la marotte du CAPES. Honnêtement, en tant que formatrice, mon gros parti de mon boulot, c'est de déconstruire ça, parce que ça ne marche pas en classe. Mais c'est la marotte du CAPES. Donc il faut être sur le CAPES, c'est on fait une activité, à la fin, il y a une trace écrite, il y a une conclusion qu'on met sous forme de trace écrite, et ça en fait, c'est le cours. C'est ce que nous dit, là, c'est ce que nous dit, cette synthèse sera la trace écrite, ainsi que les savoirs sur cette partie du programme. Donc les TP sont, en règle générale, faits avant le cours. On fait les TP avant le cours, d'accord ? Bon, autant vous dire, au niveau des sciences cognitives, enfin, il commence à y avoir un consensus scientifique sur le fait que ce n'est pas efficace, qu'il vaut mieux faire d'autres choses, on fait le cours d'abord. Mais au CAPES, on est plus sur des idéologies que sur des savoirs scientifiques, au niveau de la pédagogie. Donc, on fait ce qu'on nous demande, on fait l'activité, et à la fin, ça fera une trace écrite, qui sera le cours. Donc là, on nous demande de faire l'activité, et on va le faire, donc le montage, modélisation, indiquer le signe des charges qui s'accumulent sur chaque feuille d'année mignonne. Alors du coup, là, c'est facile, c'est de la physique terminale. La feuille 2, elle est branchée à la masse, du coup, c'est les charges moins. Et la feuille 1, elle est branchée à l'entrée 2 du microcontrôleur. Donc, elle est chargée plus. Je ne justifie pas. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui va être long, etc. Mon but, c'est d'arriver à tout faire, au moins, idéalement, en une heure. Donc, si vous pensez que vous n'arrivez pas à en faire plus de trois, de toute façon, vous êtes perdus, etc. Prenez le temps de justifier pour montrer au correcteur que vous savez des choses. Toujours pareil. Si votre but, c'est de faire tout l'énoncé, pour montrer des tendus de ce que vous connaissez, ça ne sert à rien d'aller justifier sur des choses comme ça. D'accord ? Donc, la justification, elle est à mettre en fonction de ce que vous visez. Moi, probablement, si je fais cette épreuve-là, je vais tout faire, etc. Donc, je n'ai pas à simplifier. Comme le jury va voir que je maîtrise des choses plus compliquées, il sait bien que ça, je n'ai pas mis au hasard. Donc, il n'y a pas à m'enlever les points de justification. En fait, on n'aime pas quand ce n'est pas justifié, quand on pense que le candidat a mis au hasard. Question 1.2, établir l'équation différentielle. Alors, on se rappelle les étapes, loi des mailles. Alors, comment est-ce qu'on appelle la tension du microcontrôleur ? On va l'appeler Ua. Et je mets au correcteur ce que c'est. Ah oui, à noter que là, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un microcontrôleur. Mais ce n'est pas très compliqué, en fait. Un microcontrôleur, ça allait avoir quelque chose qui va donner un courant. Pardon, une tension, ici. Et qui va aussi le mesurer. Donc, une entrée. Voilà. Donc là, il donne une tension. Et l'A0, il va mesurer. Donc, un microcontrôleur, à la fois, ça fournit un courant, un tension. Et à la fois, ça peut faire des mesures. Donc, Ua, pour Arduino, égale à Ur, plus Uc. Lois d'Ohm. Ua égale, alors là, la résistance, on va l'appeler R. Et l'intensité, c'est I, plus Uc. Donc, défis sur l'intensité I égale dq sur dt. Donc, ça fait Ua égale à R, dq sur dt, plus Uc. D'ailleurs, j'ai mis des gros, des majuscules partout là, mais c'est des minuscules. Là aussi, c'est des minuscules. Et ensuite, définition de la capacité, au borne d'un capaciteur, Q égale C, U, C. Pas au borne d'un constateur, au borne du. Ah, quoique, il nous dit être 0 ou 5. Ouais, mais je vais faire deux cas particuliers, sinon on ne va pas y arriver. Voilà l'équation différentielle, ce qu'on peut mettre en dessous pour vous montrer qu'on a construit. L'équation différentielle du premier ordre. Un second membre constant. Le second membre, pardon, c'est ça. Voilà, oui, puis ils nous disent C et R. Pour la condition initiale, Uc égale E, établir l'équation de Uc de t. Donc, on résout l'équation différentielle. Première étape, forme canonique. Ah oui, alors, juste, cette façon de rédiger. Là, je mets ce qui me permet d'obtenir ça. Ça, c'est quand même pas mal pour le correcteur, parce qu'il va regarder si vous voyez ce que vous savez faire. Donc, moi, j'aime bien faire ça, je sépare en deux. Là, je mets pourquoi, et là, je change. À noter, vous n'êtes pas obligé d'écrire toutes les lignes de calcul. Si vous voulez faire les calculs, il y a des gros calculs. Bon, là, ils sont simples. Mais s'il y a des gros calculs, on peut les faire au brouillon, et juste, on met ce qu'on trouve quoi. D'accord ? Le correcteur, il n'est pas là pour essayer de faire des calculs. Il est là pour regarder si vous savez justement quelle loi mettre, quel modèle poser, etc. Donc, c'est pour ça que cette partie-là de la rédaction est très importante, parce que c'est ça, le correcteur l'a regardée. Par et forme canonique. Ensuite, solution de l'équation homogène. Là, j'aurais dit que je vais être un petit peu trompe, peut-être donner la... Si vous connaissez la réponse, tout de suite, allez-y. Moi, je ne la connais pas, en fait. Je l'ai fait à chaque fois. Est-ce qu'on nous dit... Non, on ne va pas de taux, donc pour l'instant. Donc, je laisse T sur RC. Solution particulière. Voilà, je ne comprends pas le sujet. Bref, parce qu'on nous dit l'entrée du microcontrôleur, c'est 0 ou 5 volts, est-ce qu'on nous dit ? Et là, on nous dit AT égale 0, UC égale E. Donc là, la condition initiale, là, il est chargé. Et là, on nous dit AT égale 0, l'interrupteur est ferme. Mais le constateur commence à se charger. Je pense qu'il y a une erreur dans le sujet. Ce n'est pas UC, c'est U... Jarduino. Probablement, il y a une erreur... Enfin, moi, je détecte une erreur dans le sujet. C'est-à-dire que là, on nous dit AT égale 0, l'interrupteur est fermé. Et le constateur commence à se charger. Et si on nous dit, à l'origine, il est déjà chargé à plein, ben là, il n'y a pas d'intérêt à le charger. Et on ne nous dit pas si l'entrée du microcontrôleur a 0,5 volts. Mais je ne comprends pas si on est en charge ou en décharge. On va mettre... En plus, on nous dit initialement, le constateur est déchargé. Donc là, je vais mettre NOTE. D'accord ? Je vais faire comme s'il y avait une erreur. À la limite, s'il n'y a pas d'erreur, ce n'est pas grave du moment que vous proposez un changement pour l'activité. Vous parlez à un correcteur, donc vous avez le droit de dire, je pense qu'il y a un problème et proposer un changement. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, NOTE. Je pense qu'il y a une erreur dans le texte de l'activité. En effet, au début, on nous dit que le compteur est déchargé. Puis, on nous dit que sa tension AT égale 0 est 5 volts. De plus, on n'a pas la tension du générateur. Donc, je transforme... Là, ils disent UC. Je transforme en UA. Donc, solution particulière. UC égale UA. Solution générale. J'additionne les deux pour trouver la solution générale. détermination de A avec les conditions initiales. AT égale 0. UC, car le condensateur est déchargé et la tension au bord de la constateur est continue. 0 est égale à E plus A. Puisqu'en T égale 0, l'exponentiel vaut 1. Quand t égale 0, l'exponentiel vaut 1. UC égale à E, facteur de 1 moins exponentiel de moins T sur taux. Est-ce que quand T tend vers l'infini, on retrouve bien UC égale E. Le condensateur devient chargé. Oui, tout va bien. Question A4. Déterminer la valeur limite atteinte par UC lorsque T est très très grand devant T. C'est ce que je dis. Donc, UC tend bien vers E. À la fin, il est chargé. Quand il est chargé, il a E. Donner l'expression du temps caractéristique. Tout d'ailleurs, on peut écrire... Je dis comment on peut l'écrire avec le temps caractéristique. D'où T égale RC. Tout va bien. Ça, normalement, ça reste à connaître. Donc, on le retrouve. Tout va bien. Déterminer la valeur numérique de UC à 5 taux. L'éducation numérique. 5 taux est égale à E exponentielle de 1 moins exponentielle moins 5. Et 5, on l'a dit, c'est 5. 1,00. On se rappelle à 5 taux. Ça ne dépend plus de taux, justement. Donc ça, ça va être quel que soit le taux. On va retrouver le même. Je tape sur la calculatrice et je trouve 4,97 volts. Je garde 3 chiffres significatifs parce qu'ici, on a 3. Donc, on peut considérer que le concepteur est chargé. Allez, 2. Il y a plus que 2 questions. À l'aide du microcontrôleur, la tension borne est mesurée au cours du temps. Pour une résistance, R égale 20 méga ohm. L'entrée 2, passe de 0,1 volts. Voilà. Décharge, décharge, charge, décharge. Question 1,3. Les mesures expérimentales permettent-elles de conforter les modélisations du circuit par un dispositif RC idéal ? Donnez 2 arguments à l'aide des questions 1,3 et 1,4. La question 1,3, c'est l'expression de l'Uc. Là, on va dire qu'on reconnaît bien l'allure d'une courbe exponentielle. La question 1,4, c'est est-ce que la symptôte est en 5 ? Oui. Et on voit qu'elle aimait bien la symptôte en 5 volts. Et ne décrez pas comme si vous étiez un élève. Même si là, on est en train de faire une copie élève, le but n'est pas d'écrire comme si on était un élève. Le but, c'est de montrer qu'on est un prof et qu'on sait faire rapidement pour faire une correction rapide pour un élève. J'ai terminé graphiquement la valeur du temps caractéristique taux. Alors, ça, ça va être compliqué puisque je n'ai pas... On n'a pas... Donc, vous pouvez le faire, mais moi, je ne l'ai pas. Donc, on explique comment on fait. Je trace la tangente à l'origine. Elle coupe l'asymptote en T égale taux. Bon, vous le faites sur votre copie. Je vais essayer de le faire sur l'écran. Alors, notez que c'est beaucoup plus simple à faire sur la deuxième puisque la première n'a pas trop l'origine. Donc, faites-le sur la deuxième vague. Puis, on enlèvera 0,6. Taux égale à 0,1 seconde. Alors, bon, moi, je l'ai fait vite fait comme ça. Si vous trouvez autre chose, allez-y. Parce que moi, je suis sur un écran et tout. Donc, si vous avez une autre valeur, voilà. Mais bon, de toute façon, ce qui va regarder le correcteur, c'est ce que vous savez le faire après que vous connaissez la façon de faire. Taux égale RC. Donc, c'est taux sur R. Application numérique. C'est égal. Donc, 0,1. On est bien en seconde. Sur, on a dit 20 mégas. Je ne garde qu'un seul chiffre significatif parce que comme je ne suis pas très sûre de mon taux, etc. Je vais, hein. On ne va en garder qu'un seul. Et donc, on trouve 5 nanofarad. Comment est le résultat ? Bah, on retrouve, alors, ici, c'est des planches d'aluminium. Et on va dire qu'on retrouve un ordre de grandeur. On retrouve l'ordre de grandeur d'un condensateur électronique classique. Là, si vous voulez écrire un peu plus, vous pouvez dire que, bah, du coup, c'est rigolo parce que, bah, c'est des feuilles d'aluminium. Et on retrouve un peu près la grandeur. C'est pas un énorme condensateur, mais bon. 5 nanofarad, on peut en trouver, hein. Donc, c'est un petit condensateur. Certes, petit. Du coup, voilà, j'ai fini de corriger l'activité. Rédiger une synthèse que l'enseignant donnera aux élèves à la fin de l'activité. Donc là, bah, il faut aller regarder dans le programme ce que les élèves doivent savoir. Je n'ai pas le faire sans le programme parce que moi, je ne fais pas les choses comme ça. Je vais essayer de faire un truc qui plaît au jury. Là, on n'est pas sur mon domaine de compétences parce que, vraiment, moi, je ne fais pas les choses comme ça. Mais bon, on va essayer. Donc, un condensateur est un composant stockant la charge électrique. Pouvant stocker de la charge électrique. Un TEC, du coup, c'est le seul composant électronique qui peut stocker de l'énergie électrique. Donc, modèle du constructeur, relation entre charge et tension. 1C-borne. Donc, 1C-borne, Q égale C fois UC, où c'est la capacité en farade. Relation entre charge et tension, on l'a mis. Capacité à un constructeur, on l'a mis. Modèle du circuit RC série, charge à un constructeur par une source de tension. Donc, il faut dire ce que c'est qu'un circuit ici. Un circuit RC formé d'une résistance en série avec un constructeur. Donc, pour trouver, pour déterminer UC, j'applique, on a dit, loi des mailles, loi d'hôme et relation aux bornes du condensateur. Sa solution est de la forme. En charge. Et on va s'arrêter là dans la feuille. Du coup, on va juste mettre la charge. avec TAU égale constante de temps égale RC. Donc, temps caractéristique. Et puis, c'est déjà pas mal comme synthèse. Ça fait déjà une page. C'est un exercice très, très artificiel. Parce que, bien évidemment, les élèves vont pas retenir tout ça. C'est censé être une synthèse. Éventuellement, ce qu'on peut enjeter, c'est comment trouver TAU. Donc, avec l'histoire de l'asymptote qui coupe, enfin, la tangente à l'origine qui coupe l'asymptote en T égale TAU. Et on peut mettre aussi en T égale 5 TAU. On peut considérer que le condensateur est chargé. Et on y va sur la question 3. Donc, on nous demande d'écrire l'isomorphisme qu'on a entre le condensateur et... Donc, c'est un condensateur en décharge et la transformation d'un réactif. Donc, je vais écrire les équations différentielles. Donc, l'idée là, c'est que l'isomorphisme, il est construit sur le fait que les équations différentielles se ressemblent. Donc, je vais écrire les deux équations différentielles et je vais faire une analogie, l'isomorphisme, donc, entre les grandeurs physiques. Je vais écrire l'une sous l'autre pour que ce soit plus simple. Donc, on décharge, on a 0 égale. Donc, le condensateur différentiel, elle est là, sauf qu'ici, c'est 0. Donc, c'est RCDU sur DT plus UC. Je vais quand même la mettre sous forme canonique, ce sera plus simple. Et cinétique chimique. Donc, on a la vitesse, on est sur la disparition, la vitesse de disparition, c'est égal à K fois le produit A et c'est égal à moins D2A sur DT par définition. Ça, on peut le faire au brouillon, mais c'est juste que j'ai un peu la flemme. Donc, ce qui fait, D2A sur DT plus K A égale 0. Donc, qu'est-ce que c'est ? La tension devient la concentration. Et l'autre, c'est que, un sur RC devient K. Voilà, expliquer sans détailler. Je ne suis pas sûre que ça aide beaucoup les élèves, mais bon, on va y arriver. Une ébauche de l'activité. Puis là, comme ça fait un moment qu'on y a, il ne faut plus trop écrire. Ébauche d'activité par être conscient d'analogie proposée dans le document 1C. Proposer un support à fournir élèves pour qu'il suffit la première ligne du tableau d'analogie proposée dans le document 1C. Ah oui, c'est ce qu'on avait vu. Il y a un endroit où il faut, voilà. Ah, donc, il faut juste remplir, en fait. Attends, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut remplir, ou est-ce qu'il faut demander autre chose ? Alors, partie à concevoir pour faire justifier la première ligne. Oui, donc, il y a une petite activité. Il faut faire concevoir. Proposer un support à fournir élèves pour qu'il justifie la première ligne. Ah oui, donc, il faut faire un support pour qu'il puisse justifier la première ligne. C'est pas clair. Bon, ben, du coup, on va refaire support pour élèves. On va refaire ce qu'on a mis sur les équations différentielles. Donc, on rappelle l'équation différentielle dans le cas d'un circuit RC. Donc, là, on est sur la décharge. Donc, D2 UC sur DT plus 1 sur RC égale 1 sur RC. UC égale 0. Et sa solution, on va mettre les deux, on va mettre la solution parce que ça va permettre de faire l'analogie sur taux. UC égale E exponentielle moins T sur RC. Donc, moins T sur taux parce que l'énoncé nous parle de taux. Les analogies à construire, c'est la première ligne, tension, concentration, mais aussi constante de taux moins T sur taux. Pour la cinétique, l'équation différentielle devient, plutôt E, D. Donc, là, on est sur E 127. Concentration E sur 27 sur DT plus K. Et sa solution, C'est en 27 initiale exponentielle de moins T. LN de 2 sur T 1 demi. Donc, je pense que là, du coup, avec ça, l'élève, il peut faire voir que la concentration, c'est comme la tension et de voir que la constante de temps, c'est comme T 1 demi sur LN de 2 étant au bout duquel le phénomène est considéré comme terminé. Là, on recopie le tableau et on le remplit. Donc, on a dit 5 taux pour le constateur. C'est ce qu'on a vu dans le début. Et donc, T 1, donc ça fait 5 t 1 demi sur LN de 2. Justifier la relation du tableau de nantes T cinétique en fonction du temps de demi-réaction. Donc, ça, c'était Q4, mais là, c'était le petit A. Et donc là, on fait le petit B. Donc, maintenant, justifier la relation T taux cinétique. la solution de l'équation différentielle. Donc là, tout le monde, ce n'est pas T sur taux, c'est T fois K. Moins T, moins KT. Alors, deux façons de faire. Soit on fait d'analogie. Donc là, on voit que taux, c'est RC. Taux, c'est RC. Et donc, ça fait 1 sur K. Donc, taux, ça fait 1 sur K. Soit, vous résolvez l'équation avec les étapes qu'on a vues pour le RC. Ça marche aussi. Les deux marchent. A T égale T 1 demi. On sait que la concentration en E, 227, c'est 0 sur 2. C'est la définition du T 1 demi en cinétique. 1 demi égale exponentielle moins KT. Donc, T 1 demi, c'est Ln de 2 sur K est égal à taux Ln de 2. Donc, taux égale T 1 demi sur Ln de 2. Est-ce que c'est bon ? Oui, T 1 demi sur Ln de 2. On le retrouve bien là. Pourquoi je peux passer de là à là ? Parce que taux, c'est 1 sur K. Parce que j'écris moins K, mais je peux le décrire moins T sur T. Mais je peux l'écrire en haut. Justifier, c'est bon, compléter les autres cas. Je ne crois pas qu'il me demandait de le faire avant. Bref, je l'ai fait. rédiger les deux aides partielles montrant une progressivité afin d'aider les élèves qui prendraient des difficultés à réaliser la tâche 2. Donc là, il va falloir aider les élèves qui n'arrivent pas à faire la tâche 2. La tâche 2, c'est mettre en cours le protocole décrit ci-dessus. Puis, t'amener la valeur du temps de mes réactions. Donc, il y a le protocole, on mélange, on mesure l'absorbance. Donc, je pense que la première difficulté que vont avoir les problèmes les élèves, c'est pour la mesure de l'absorbance. Donc là, on est sur le C, il est là en fait. Bon, ce n'est pas très grave ça. Et le D, pour mesurer une absorbance, j'utilise un spectrophotomètre. Rédiger deux herbes partielles. Donc, la tâche 2, c'est vraiment juste une tâche expérimentale. Ne pas oublier de faire le blanc. On va mettre pour le spectrophotomètre. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre difficulté des élèves ? Ils arrivent à mesurer la spectro. Alors, je vois très bien qu'ils ne voient pas comment mesurer une absorbance. C'est l'autre problème qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ne vont pas savoir comment faire le suivi. Ça, c'est la solution partielle de... Une fois la solution... Une fois les deux solutions aqueuses mélangées, prendre un échantillon et le mettre dans... Prendre un échantillon et le mettre dans le spectrophotomètre. D'accord ? Parce qu'en fait, les élèves, ils ont du mal. Souvent, moi, ce que je vois vu le protocole et il n'est pas très clair, ils vont faire le mélange et puis toutes les sept minutes... Parce qu'en fait, le protocole n'est pas très clair. Moi, je vois très bien comment ils vont faire les élèves. Ils vont prendre le mélange et toutes les sept minutes, ils vont prendre un échantillon qu'ils vont mettre dans le spectrophotomètre. Et donc ça, ce n'est pas génial parce que du coup, on ne sait pas exactement quand on mesure. Ce n'est pas toujours le même modèle, ce n'est pas toujours le même milieu, etc. Et donc ça, si on ne leur dit pas de le mettre dans le spectrophotomètre, et donc là, c'est bien progressivité parce que là, on dit qu'il faut utiliser un spectrophotomètre et là, on dit comment l'utiliser. Alors en fait, pas vraiment. Je suis désolée, je pense que j'ai faux. Il faut trouver le temps de demi-réaction. Je pensais qu'il fallait juste faire le protocole. Mais non, répondre à la problématique initiale. Elle n'est pas claire cette activité. Est-ce que la tâche 2, c'est de trouver le temps de demi-réaction ou est-ce que la tâche 2, c'est de répondre à la problématique initiale ? Problématique initiale est terminée au bout combien de temps une solution peut être considérée comme décolorée. Ah ouais, donc là, il faut dire comment trouver t1,000. Donc ça ne va pas être comme ça. Donc ma solution partielle est fausse. Donc là, il faut expliquer comment trouver taux. Donc c'est quoi qu'on cherche ? Pour trouver le temps de t'enemi, il faut déterminer taux cinétique, tracer la tangente à l'origine. Elle coupe, donc là, un taux d'ici, c'est l'axe des abscisses. Elle coupe l'axe des abscisses en t égale taux. Voilà, moi, c'est ce que je ferais, surtout avec l'erreur que j'ai un peu faite là, je laisserai comme ça, je passerai à la suite. Si jamais vous voulez plutôt mettre solution partielle 1 pour trouver t égale 1,5, bon, je peux le rajouter. En fait, il y a une autre sorte de solution partielle 1 qui est vraiment restée sur l'analogie. Parce que là, moi, je pars sur la difficulté expérimentale parce que je sais que les élèves vont avoir une... Enfin, si on ne leur parle pas de l'absorbance, ils ne vont pas du tout y penser. Ou, pour trouver t1,5, on détermine taux cinétique. Voilà, comme ça, on est sûr qu'on a ce que le jury attend et on montre qu'en plus on voit les problèmes, comment dire, expérimentaux. J'espère que c'est un tout petit parce que ça fait déjà 1h20 que j'y suis. On avait dit 1h max. Après, je vous raconte plein de trucs donc ça ne va pas être pas à limite. Eh ben oui, rédiger la solution totale de la tâche 3 qui consiste à utiliser l'analogie pour répondre à la question tâche 3, répondre à la problématique initiale. Là, il faut tracer la courbe. Donc, je trace 1 égale f de t. Alors, à noter que je n'ai pas besoin de tracer toute la courbe, il suffit que je trace la... En fait, il me faut juste la tangente à l'origine. Et donc, la tangente à l'origine, je vais faire ça comme ça. Il faut faire comme si on était un élève ? Non. Je t'avais une équation de la tangente à l'origine parce que là, on a les points dans le tableau. Donc, soit je les trace, je fais la règle mais franchement, ça me saoule et je n'ai pas le temps, etc. Soit, je regarde, on a A égale delta y sur delta x. Donc, ça fait 0,626 moins 0,892 sur 65. Ça fait donc, on va garder deux chiffres significatifs. moins 4,1 10 puissance moins 3. Et l'unité, c'est quoi ? C'est en haut, c'est l'absorbance, c'est en bas, c'est 10 secondes, 10 secondes, moins 1. Donc, on a y égale A x plus b. Donc, b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 0,892 moins 4,1 10 moins 3. Donc, x, elle s'annule. Alors, on va prendre les grandeurs physiques. Donc, on a E127. La concentration en E127 égale fonction du temps. Elle s'annule en T égale 0,892 sur 4,1 10 moins 3. Et je trouve 218 secondes égale T cinétique. Donc, taux cinétique, on a dit que c'était 1,5 sur Ln de 2. Donc, T 1,5 c'est égal Ln de 2 fois taux cinétique. Et je trouve 151 secondes. Répondre à la problématique initiale. La problématique initiale, c'est déterminer au bout de combien de temps une solution peut être considérée comme décolorée. Je comprends parce que la problématique initiale, c'est 18 minutes. Ils nous donnent la réponse. Je suis désolée, mais je commence à saturer. Comme vous, sûrement, si vous êtes au bout d'une heure, etc. L'activité est trop mal écrite. Je suis désolée. Moi, je donne ça à mes élèves. Ils n'y arrivent pas. Répondre à la problématique initiale. La problématique initiale, c'est déterminer au bout de combien de temps une solution accuse peut être considérée comme décolorée. Or, là, c'est 18 minutes. Donc, en fait, la problématique initiale, la tâche 3, c'est 18 minutes. Je peux écrire, mais la solution est décolorée au bout de 18 minutes. Donc, là, l'idée, ça va être de critiquer le résultat obtenu. Je compare cette valeur à 5 taux cinétiques par analogie, en fait. L'idée, c'est de comparer cette valeur qu'on a trouvée à 5 taux cinétiques. Donc, je cherche taux cinétiques. Taux cinétiques, du coup, c'est 10, 18 minutes. Je ne sais pas pourquoi elle cherche 3, 2 minutes. Du coup, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. En fait, on ne cherche pas 3, 2 minutes. On cherche taux cinétiques. Donc, tout ceci, c'est à fait 18. 5 taux cinétiques, c'est égal à 228, 3, 5 divisé par 60 pour voir en minutes. Et je trouve 18,2 minutes. Les deux résultats sont cohérents. Voilà. En fait, ce qu'ils veulent vous faire dans cette partie-là, c'est franchement, ce n'est pas une activité élève. Désolée, il y a tellement de choses pour que les élèves fassent comprendre que ce n'est pas possible de venir à l'élève. En revanche, c'est de voir si vous avez compris l'analogie. Et donc, on en est à ce que j'ai dit dès le début. Ce qui va être important, c'est de faire l'analogie entre les deux équadifs. Et de voir ce que c'est K, taux cinétiques, etc. Donc là, ce qu'on attend de voir, c'est est-ce que vous, vous êtes au point là-dessus. Franchement, si vous vous lancez là-dessus, il faut, enfin voilà, à un moment où vous décidez que vous vous lancez, il faut vraiment être au point sur les circuits RC parce que si vous mettez, déjà moi, j'ai mis, je me suis arrêtée un peu pour vous parler, etc. Mais j'ai mis presque 1h30 pour le faire. Je pense, avec tout ce que je me suis arrêtée, on doit être à 1h05, avec 1h10. Je pense que moi, ça tient à 1h. Mais, bon, je suis expérimentée, etc. Donc, si vous n'êtes pas au point sur le RC, des choses comme ça, vous allez avoir du mal, etc. Si jamais, voilà, il faudra vraiment finir par celle-là et si jamais vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous passez, vous essayez de faire ce que vous savez faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, peut-être que je ferai une autre partie un autre jour, mais bon, là, c'est déjà pas mal. C'est arrivé jusque là déjà. C'est déjà bien joué. Et puis, n'hésitez pas à aller revenir sur la chaîne. Il y a d'autres, il y a d'autres vidéos sur la physique, de la chimie, des exercices corrigés, etc. Si vous avez besoin d'une partie du sujet, des sujets, des annales que vous n'arrivez pas à comprendre, mettez-le moi en commentaire pour que je puisse vous mettre, vous le faire et vous le poster.